Remarquez-vous que souvent vous choisissez vos partenaires en fonction de quelque chose. Et quand vous les choisissez, après vous avez l'impression qu'ils vous comprennent vraiment bien, qu'il y a quelque chose en eux qui vous appartient. Vous pouvez dire des phrases comme « Oh oui, lui, j'ai l'impression que je peux être moi-même avec lui, j'ai l'impression que je suis tellement bien avec lui comme j'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. » Ou d'autres phrases de ce type qui font que vous restez avec quelqu'un, vous pouvez rester même avec cette personne toute votre vie, si vraiment vous vous sentez confortablement bien avec. Et à cela, il y a quelque chose que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour regarder la compatibilité. Il y a la synastrie, il y a bien sûr la composite. Mais moi, dans ma pratique, chez mes clients, avec moi-même, dans ma vie, à moi, dans ma vie, dans mon entourage, j'ai remarqué un certain point très intéressant qui revient presque à chaque fois. Et en fait, qui revient à chaque fois. Il n'y a pas de « presque », c'est toujours. très intéressant de le constater. Et aussi, c'est très intéressant de voir que quand la personne change de partenaire, sa vie change aussi, et elle évolue peut-être mieux dans son environnement. Donc aujourd'hui, on va parler de femmes, de dames, et de l'une et Vénus dans le thème d'un homme. Puisqu'en fait, quand vous êtes tous les deux, il y a une alchimie qui se fait, et tout se base sur les thèmes respectifs de vous et de votre partenaire. Lui, il va trouver en vous des caractéristiques qui correspondent à son environnement, à l'environnement de ses parents. Il va trouver quelque chose en lien avec lui. Il va trouver des positions dans son thème qui vont correspondre chez vous à une certaine manière de vie. Donc il y a toute une symbiose qui se fait entre l'homme et la femme. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui venait. Justement, vous, dans le thème de votre homme, vous êtes décrite par la Lune et par Vénus. Finalement, quand vous êtes avec quelqu'un, vous décrivez avec votre être ce que lui représente dans son thème par les planètes féminines. Il cherche en sa femme cette empreinte-là féminine. Vous ne pouvez pas correspondre à quelque chose d'autre si vous êtes avec cet homme-là. Donc si votre homme, il a des positions qui ne correspondent pas trop à vous dans votre intérieur, vous n'allez vous sentir pas très bien avec cet homme, en fait, à la fin du conte, parce que, en fait, vous allez vous transformer pour correspondre à ces positionnements-là. Et les transformations peuvent être soit très fortes, soit très radicales, soit très très heureuses. Ce qui vous emmène, par exemple, vers votre but de vie, qu'on appelle le non-or, par exemple. Si chez votre homme, la Lune et Vénus font partie des maisons et des signes qui sont en lien avec nos vôtenants-nors, c'est le jackpot, quoi. Ça veut dire que là, vous allez vraiment évoluer dans un sens positif. Vous allez découvrir quelque chose de chez vous qui est incroyable. Et en même temps, votre homme va vous trouver vraiment très posé, vraiment évoluant dans le sens qu'il voudrait que vous évoluiez, puisque sa Lune et Vénus vont correspondre à ces moments-là, à ces caractéristiques-là. Nous allons le regarder sur un exemple, enfin, sur des exemples, par exemple. On peut prendre quelqu'un qui a la Lune en scorpion, en maison 6, et Vénus, par exemple, je ne sais pas, en maison 4, en lion. Dans cette configuration-là, l'homme, il va attirer à lui soit des femmes ésotériques qui font de l'ésotérisme, qui s'intéressent à un côté un petit peu psychologique de la vie, qui est sensible, très sensible, très impressionnable, qui travaille beaucoup dans son quotidien, qui cherche à travailler pour avoir de l'argent. En même temps, ça va être une femme qui aime bien rester à la maison, qui aime bien, par exemple, que dans sa maison, tout tourne autour d'elle et autour de ce qu'elle veut faire, parce que, par exemple, le lion, il est très axé sur lui-même, donc c'est une femme qui va être autoritaire, qui va vouloir que à la maison, ça soit comme elle veut, elle peut être quelqu'un qui a du mal à sortir de chez elle, qui a du mal à partir de sa maison. Donc, finalement, la femme qui va attirer cet homme, alors, il y a deux possibilités, soit la femme, elle correspond parfaitement à ça, c'est-à-dire qu'elle adore rester à la maison, elle aime bien recevoir à la maison, le lion, elle aime bien garder sa maison propre, elle aime bien, justement, l'ésotérisme, etc., la psychologie, soit la femme va subir ses positions, ça veut dire la lune en scorpion va se jouer complètement autrement, par exemple, imaginons que cette femme soit pas du tout scorpionne, imaginons qu'elle soit, je ne sais pas, un autre signe qui n'a rien à voir avec l'ésotérisme, et bien là, elle va avoir du mal à correspondre à cette imprégnation-là. Et pourtant, elle peut être attirée dans cette relation par d'autres aspects, par exemple, s'il y a une conjonction Saturne-Vénus en synastrie, s'il y a d'autres indications, la femme peut être attirée par cet homme, malgré, en fait, que la lune et Vénus ne correspondent pas chez lui à l'image qu'elle va donner. Mais justement, c'est là où c'est intéressant de voir, par exemple, si cette femme, en fait, dans son thème, elle évolue vers le scorpion et qu'elle trouve un homme qui a la lune en scorpion, c'est gagné, quoi. Ça veut dire que finalement, il va adorer son évolution et sa transformation vers le scorpion. Pareil pour le lion. si elle va vers le lion, si son nom nord est en lion et son homme est de la Vénus en lion ou la lune en lion, c'est encore une fois jackpot. Pareil pour la maison 5 ou la maison 8. Donc si sa Vénus est en maison 8 ou sa lune est en maison 8 ou maison 5, pareil pour votre évolution, c'est top, tip top. Ça veut dire que vous, quand vous allez vous transformer, vous allez changer quelque chose en vous, vous allez... il y a quelque chose qui va être développé en vous au fur et à mesure de votre vie. Chez lui, ça va être vraiment... c'est ça la femme que je veux. La femme que je veux, c'est le lion scorpion. Prenons un autre exemple. Vénus qui est en maison 10 et la lune chez l'homme est en maison 3, par exemple. Eh bien, Vénus en maison 10, justement, il va chercher une femme qui va ressembler à cet aspect vénusien, en fait, dans la carrière. Donc ça va être quelqu'un soit qui va faire une profession en lien avec l'artistisme, en lien avec la créativité. Et la lune en 3, eh bien, il va vouloir que la femme soit peut-être dans les nouvelles technologies, qu'elle soit sur Internet, qu'elle ait un blog, qu'elle ait un site, qu'elle veuille se réaliser, finalement, peut-être dans les médias, etc. Si la femme, dans son fort intérieur, elle est comme ça, mais elle évolue vers autre chose, à un moment donné, ça ne va plus être compatible. Et si la femme, au contraire, elle évolue vers ça, ça va être les portes ouvertes pour qu'avec cet homme-là, il soit bénéfique, en fait, pour elle. Dans cette image, en fait, finalement, le rôle qu'elle va endosser, parce que, finalement, la femme, elle endosse le rôle de vénus et de lune chez l'homme. Il n'y a rien à faire avec ça. Elle va endosser ces deux rôles-là, qu'elle le veuille ou non, parce qu'elle l'a choisi, cet homme. Après, bien sûr, il y a des moments karmiques, il y a des moments de synastrie, ce qui est important dans l'étude d'un thème. Si ça vous intéresse, ce moment-là, ça va être hyper intéressant de regarder ça chez vos parents, de regarder ça chez vos amis, chez vos amis, chez vos connaissances, parce que, franchement, moi, quand j'ai commencé à utiliser cette méthode tous les jours en essayant de regarder comment les gens évoluent en fonction de cela, je me suis dit, voilà, les rôles qu'après, la femme, elle a du mal à lâcher. parce que si elle est dans une relation où elle se fait, où elle vit pas comme elle, pas la vraie, la vraie femme qu'elle est en elle, c'est désastreux puisque, en fait, il n'y a pas de correspondance, finalement. Et il y a d'autres choses qui tiennent le thème, la synastrie, le composite, tient le thème, mais ce moment-là, de la lune Vénus, ne tient pas du tout la route, et là, il y a une souffrance, en fait, de la femme qui peut être née à cause de ça. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les aspects qu'a l'une et Vénus dans le thème de l'homme puisque, ça va aussi décrire finalement la femme et ça va décrire aussi comment la femme va se développer. D'après ma pratique, c'est mieux d'avoir des aspects plutôt de carré ou même d'opposition de la lune Vénus plutôt que des aspects de trigone ou trigone sextile parce que ces aspects-là font que la femme elle ne fait pas trop d'efforts, en fait. Elle peut se laisser aller et l'homme aussi peut se laisser aller. Avec les trigones et les sextiles, généralement, l'homme et la femme ne font pas trop d'efforts parce qu'ils ne sont pas poussés par des énergies qui ne sont pas très bonnes. Puisque quand on a des carrés et des oppositions, c'est parfait pour se développer, pour tous les jours se réveiller et quelque chose qui nous tape sur le système pour qu'on avance dans la vie. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette notion de carré ou d'opposition ou d'un semi-carré même, eh bien, il n'y aura pas cette impulsion. Il y a des gens qui restent des années dans des mauvais couples, dans des mauvaises relations à cause de ces aspects très très bons qui se créent et qui font qu'il y a une illusion de bonheur, une illusion d'avancement et justement, de là viennent beaucoup de soucis finalement de ces aspects qu'on a l'impression qui sont vraiment top, topissimes, malgré tout leur bonheur qu'ils peuvent apporter. malheureusement, si dans notre thème on a peu de carré d'opposition, eh bien là, on aura du mal finalement à évoluer. La femme voudrait évoluer sur le plan spirituel si elle veut avoir une vie qui évolue dans un bon sens, si elle veut apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre. Dans ces cas, il faut vraiment que vous regardiez la position de la Lune et Vénus de votre partenaire en maison et en signe pour voir à quoi vous allez vous confronter si vous restez avec cet homme-là pour que vous correspondiez à 100% au thème de l'homme. Et cela, bien sûr, est intéressant de voir au niveau du non-or où vous allez. Par exemple, vous allez en maison 11, je ne sais pas moi, en maison 11 en bélier. Eh bien, si votre homme, il a Vénus ou la Lune en bélier ou en maison 11, c'est gagné. Si c'est le contraire, s'il est en balance ou maison 5, qui va vous entraîner finalement à faire davantage la femme dans ces secteurs-là et finalement ne pas correspondre au but de vie que vous voulez toucher du doigt. Cela va vous ramener dans les nœuds lunaires, on va dire que cela va vous ramener dans le nœud sud, c'est-à-dire dans les expériences que vous avez déjà vécues et qui ne vont pas vous faire évoluer davantage ou ne vont pas vous faire que les situations de votre vie soient épanouissantes. Pareil, si la Lune et Vénus sont très bien aspectées, tant mieux, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il vaut mieux bien sûr d'avoir dans ces aspects-là au moins un ou deux aspects qui sont forts pour que votre homme veuille bien faire des efforts pour vous, qu'il veuille bien rester avec vous, qu'il y a quelque chose à faire dans cette relation, quelque chose à faire tous les deux, à changer, à faire évoluer en fait finalement. Je souhaite alors à toutes les femmes de trouver leur Vénus et leur Lune dans le partenaire qui soit le plus épanouissant possible pour elles. Regardez bien les positions, regardez bien à quelle que vous allez devoir véhiculer si vous restez avec cet homme-là et soyez heureuses.